Vitez bien, ça va rarement ensemble et je leur dis toujours soit vous faites les choses comme il faut, soit vous ne les faites pas, mais si c'est pour les faire à moitié, ça ne sert à rien. Des fois, ça ne prend pas plus de temps de faire les choses comme il faut que de se dépêcher parce que si c'est mal fait, il faut le refaire. On a une équipe de vente, de vendeurs, ils ont 10 ou 15 ans de boîte, tous. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en interview avec Pascal Prudhomme, co-gérant actuellement de la société Prudhomme Automobiles, donc une société qui vend des voitures. Pascal, tu vas nous parler de toi, de ton parcours avant tout, avant de parler de la société. Donc ton parcours d'étudiant, je dirais, jusqu'au moment où tu es rentré dans ce monde-là, l'entrepreneuriat, la gérance d'une entreprise, etc. Alors là, on part de loin. Oui, on part de loin. Alors étudiant, ça a été assez bref. Pour la faire courte, je suis allé jusqu'en école hôtelière. D'accord. J'avais un objectif, c'était de devenir pâtissier et un peu dans l'esprit de ce que fait Danielu aujourd'hui. Ok. Un truc sympa, un peu haut de gamme avec des bons produits, une belle vitrine. Donc il n'y avait pas d'école de pâtisserie à l'époque qui existait. Donc je suis rentré en école hôtelière pour faire cuisine et service la première année, cuisine la deuxième année. Et ensuite, j'embrayais sur une école de pâtisserie et puis le chemin était tracé. D'accord. Et j'avais entendu parler du garage par mes parents depuis qu'ils étaient installés et je me disais, jamais. Ok. Première année à l'école hôtelière, ça se passe bien, sauf avec mon prof de cuisine avec qui je me prends le chou à chaque fois que j'y cours. Donc je termine ma première année en lui disant, je ne ferai jamais une deuxième année avec vous, ce n'est pas possible. Donc je fais service. Et du coup, contact avec le client, l'accueil, voilà. Ok. Donc ça part de là. Je termine l'école hôtelière, c'est à Poitiers. Et puis finalement, juillet-août, je prends un peu de vacances. Et mon père me dit, tu fais quoi à la rentrée ? Parce que peut-être falloir trouver un petit peu de boulot mon gars. T'avais quel âge à ce moment-là ? Ça avait 18 ans. Et je lui dis, je ne sais pas. Donc il me dit, viens voir au garage si tu veux voir comment ça se passe. Si ça te plaît, ça te plaît. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais bon, pourquoi pas ? Donc il m'a dit, je t'embauche pour vendre des voitures si tu veux essayer. Mais pour vendre des voitures, il faut savoir comment ça marche. Donc je vais te prendre apprenti mécanicien. Donc faire à la CIFOP, faire un peu de mécanique et apprendre les rudiments. Je suis incapable de faire un joint de culasse aujourd'hui. Mais moi, je sais à peu près de quoi je parle. Parce que déjà pas mal. Donc première année, un peu de mécanique à la CIFOP. Et puis le reste de la semaine, un petit costume de jeune vendeur chez mon père à Puy-Moyen. Puis ça a démarré comme ça. D'accord. À l'époque, combien de voitures qui se vendaient en moyenne par mois ? Je ne me souviens plus. On parle de quel chiffre ? Alors là, on est en 83, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas, il y a une dizaine de salariés. Il y a, je ne sais pas moi, 80 voitures en stock. D'accord. Et il y a, je ne sais pas, 30, 40 ventes mensuelles à peu près. Et donc à partir de ce moment-là, tu n'as plus quitté le garage ? Non, jamais. D'accord. Donc c'est quoi les enchaînements dans ta vie ? Parce que forcément au début, tu fais de la vente, etc. Mais tu as gravé les échelons, de quelle manière ? Alors après, j'ai passé mon CAP de mécanicien sur un an. Ok. Ce n'est pas très compliqué. Donc mon père m'a dit, si tu veux gagner des sous, il faut vendre des autos. Donc je t'embauche vendeur à la com, comme les copains. Ok. Mais bon, je le remercie parce que c'est une belle école. Oui, bien sûr. Ça aurait été trop facile de dire, tiens chéri, prends une voiture, voilà ton salaire, va t'installer dans ton bureau, puis attends que ça se passe. Ah oui, bien sûr. Et heureusement, pas passé comme ça. Donc, fixe plus com, vendeur. Et puis, ça a assez vite bien fonctionné parce que je trouvais que le métier était sympa. Ça changeait tout le temps et puis je m'y plaisais. Ok, d'accord. Et puis, petit à petit, on est monté en puissance. Mon père a commencé à prendre un peu de distance. D'accord. Moi, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus encore. Mon frère est arrivé dans l'entreprise dix ans après. Ok. Qui a lui une vraie formation de comptable, de chiffre, de gestion. Ok, un gestionnaire. C'est vraiment son truc. Donc, il a intégré l'entreprise dix ans après moi. En 97, si j'ai bonne mémoire, mon frère a pris sa retraite officiellement. Ok. Donc là, on a repris l'affaire avec mon frère. Donc, on est associé tous les deux aujourd'hui avec Stéphane. Ok. Donc, 97. À l'époque, entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de choses. Entre les deux, moi, j'avais pris une concession Chrysler Jeep et Hyundai à l'époque. Ok. En 86. De 86 à 93. Après, on a déménagé. Les deux garages étaient l'un en face de l'autre. Parce qu'on avait deux établissements. Un qui était route de Bordeaux et un qui était à puits moyens. On a cédé en 97 l'affaire de Chrysler et Jeep. Et on a intégré tous les deux. Et on a repris l'affaire de mon père en 97. Pour y être à 100%. Pour y être à 100%. Ok. Donc, mon frangin est arrivé dans l'affaire. Il a fait un peu de ménage. Enlevé la poussière sur les machines à écrire. Et puis, il a mis des ordis à la place. Il a dynamisé. Il a informatifé. Il a mis certainement de nouveaux process en place. En fait, il avait fait des stages dans des concessions. Ok. Le jour, notamment. Donc, il a appris beaucoup de choses. Et puis, il les a mis en place chez nous. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Ok. Super. Donc, c'est vraiment l'association et ça qui donne lieu à ce que c'est aujourd'hui. Ok. Toi, est-ce qu'au cours de ce parcours-là, tu as eu des échecs, des réussites dont tu pourrais nous parler ? Par exemple, des échecs en premier ? Des choses que tu te dis que j'aurais pu faire différemment ? Bon, franchement, si c'était à refaire, je pense que je ferais pareil. Ouais, ok. Voilà. Super. Parce que bon, de toute façon, sans prétention, c'est pas trop mal débrouillé. Oui, bien sûr. Quand j'ai démarré avec mon père et mon frère n'étaient pas encore là. Et ça a bien boosté quand il est arrivé. Aujourd'hui, on est une trentaine. On a... Combien de voitures en stock ? Aujourd'hui, on est à 350, 400 voitures en stock. Ok. On livre 150 voitures par mois. On a livré 1 700 voitures en 2019. Alors, en 2020, avec ce qui s'est passé, forcément... C'est une année qu'on ne prend pas trop... Enfin, ou donc, on ne tient pas trop compte pour les chiffres. Tu dis combien de 2 700 ? 1 700 véhicules en 2019. On est monté gentiment. Voilà, proprement, si je puis dire, sans flammer. En montant les effectifs au fur et à mesure où il y avait besoin. Et puis, en essayant de monter en gamme petit à petit. Donc, voilà, pour moi, c'est une réussite. Après, on a eu une grande chance tous les deux, Frangin et moi. C'est que mon père nous transmette un outil qui fonctionnait déjà bien. Bon, après, voilà, quand tu as une belle voiture qui fonctionne bien et que tu n'as plus qu'à prendre l'autoroute, même si ce n'est pas de tout repos, c'est un peu plus facile quand même. Oui, bien sûr. Quand tu pars de zéro, zéro, c'est plus dur quand même. Ok, ok. Toi, Pascal, j'aimerais bien savoir et qu'on partage ça, c'est de savoir comment tu t'es formé, si c'est le cas. Mais j'ai dit que oui, est-ce que tu t'es formé en par les rencontres avec d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprise ? Est-ce que tu as fait des formations ? Est-ce que tu lis des livres ? Est-ce que tu puisses où, en fait, tout ça ? Parce qu'à un moment donné, on... C'est le poids des années. Ouais, ok. Ça fait un peu vieux con. L'expérience, ça fait vieux quand tu dis ça. Ça fait un peu vieux con. Non, non, mais en fait, on apprend tous les jours aujourd'hui. On apprend encore, voilà, j'apprendrai encore certainement quelque chose demain. Ouais, c'est à travers tes expériences. Ouais, voilà. Après, j'ai eu de bonnes rencontres. Les vendeurs avec lesquels j'ai commencé, qui étaient vendeurs avec moi chez mon père, m'ont transmis plein de choses. D'accord. Voilà, après, quelques stages. Quand j'étais Chrysler, Jeep et Hyundai, les constructeurs nous ont fait aussi, effectivement, un peu de formation. Donc, ça, ça donne un bon coup de main. Ouais, d'accord, ok. Et là, quelqu'un, imagine quelqu'un qui parle zéro et qui aimerait ouvrir un concept un peu similaire dans n'importe quelle ville, France Dom-Tom. On s'adresse à des personnes qui sont en France Dom-Tom. Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué qu'avant ? Est-ce qu'il y a de nouvelles méthodes ? Comment ça se passe ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, partir de zéro, je pense que c'est... Parce que tu parles de gros stocks, quand même. Enfin, aujourd'hui, partir de zéro, je pense que c'est pas impossible, mais il n'y a rien d'impossible. Mais après, c'est une question de moyens. Ouais. Mais je pense que ça serait certainement plus compliqué que de faire le parcours qu'on a fait, nous, en 50 ans de boutique. Après, demain matin, tu gagnes 6 millions au loto. Tu peux y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il faut embaucher, il faut former, il faut avoir de bonnes équipes, parce que c'est important d'être bien entouré aussi, parce qu'une entreprise, si tu es tout seul, ça ne sert pas à grand chose. C'est clair, c'est ce qu'on dit souvent dans les interviews, c'est avoir une bonne équipe qui est très complète, plus de compétences possibles. Après, il faut être... Moi, tout seul, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, la même boîte tout seul, je ne me sens pas capable de la gérer. Si mon frangin n'était pas là, on est complémentaire. Il a sa partie, il fait des choses que je suis incapable de faire. Moi-même, je fais des choses qu'il ne sait pas faire, parce qu'il n'a pas appris. Et puis après, il y a des choses qu'on fait en commun. Mais c'est ce qui fait que la boutique fonctionne. Il y a un type tout seul aujourd'hui qui se lave un matin en disant, tiens, je vais faire la même chose. Bon courage. Ok, ok. On rentre un peu dans votre concept à vous. Enfin, dis-moi ce que vous faites, parce que je ne sais pas précisément, mais vous achetez des voitures et vous les revendez. Après, le but, c'est de donner des véhicules qui sont fiables aux clients, etc. Exactement. Donc, donne-nous le concept. La différence par rapport à une concession, Peugeot, Renault ou Citroën, qui est avec un constructeur. Nous, on n'a pas de constructeur. On est complètement indépendant. C'est pour ça qu'on a appelé ça centre multimarque, puisqu'on fait toute marque. Mon père a fait Peugeot pendant très longtemps, mais à un moment donné, on est devenu indépendant. Donc, on achète toute marque. On fait beaucoup de marques françaises, mais on fait un petit peu d'étrangères. On achète essentiellement chez des gros, gros marchands qui sont plus gros que nous. Il y a toujours plus gros et plus petit que toi. Chez les constructeurs, chez des loueurs éventuellement. Et puis, on approvisionne nos stocks, souvent sous forme de lot pour avoir les meilleurs prix. Et puis après, ça va de la petite Twingo neuve avec des prix ou des petites voitures comme ça sympa qui vont 2000 kilomètres. Voilà, ça, c'est notre spécialité. Ok, d'accord. Pascal, j'aimerais revenir un petit peu sur tes équipes. Des personnes qui vont de où à où ? Tu vas avoir du mécanicien, j'imagine ? De tout. Et de tout. Après, en automobile, nous, on fait quasiment tous les services qui sont liés à l'automobile. À part le contrôle technique, puisqu'on n'a pas les agréments pour. Mais on va du changement de pneu à la vidange, à la grosse révision. On fait de la carrosserie, on fait de la peinture, on fait du nettoyage des voitures. On prépare toutes les voitures que l'on vend. Donc, qu'elles soient prêtes à livrer, réviser. Garantie, bien sûr, mais nettoyée, nickel. Et après, on fait l'après-vente des clients. Quand tu as pris une livraison chez nous et que la révision arrive un an après, tu reviens ou tu ne reviens pas. Mais c'est mieux si tu reviens. Et là, on a effectivement des équipes qui sont en charge de s'occuper de tout ça. D'accord. Et je crois comprendre, avec ce que tu me dis, que vous avez quand même essayé de pousser le service au maximum. C'est vraiment accompagné. Je crois que vous êtes partenaire avec des systèmes d'assurance. Il y a des choses comme ça. Il y a des agréments avec des assurances pour la carrosserie et la peinture. Après, on a eu le label, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, il vaut mieux de l'avoir. Auto Plus Garage Confiance dans les premiers premiers, c'était en 1995. C'était renouvelé tous les ans. L'année dernière, Auto Plus a également décerné un espèce de trophée sur les 1000 meilleurs distributeurs de France. Concessions automobiles ou marchands comme nous. En Charente, on était 5. Je ne sais pas si nombreux que ça. On a eu la meilleure note sur la Charente. Donc, ça, c'est important, même pour le client, puisqu'il y a une relation de confiance dans un achat de voiture. Je pense que vous avez pris, comme tu disais tout à l'heure, vous avez pris du temps aux choses. Vous avez pris le temps de le faire. On arrive quand même aujourd'hui à quelque chose d'énorme, mais vous avez pris le temps de le faire. Et c'est peut-être le meilleur moyen de l'avoir bien fait. Oui, je pense. Après, on peut, effectivement, il y a... Non, mais on peut toujours aller plus vite. Il y a plein de choses, après, évidemment. Évitez bien, ça. Il n'y a pas de règle parfaite, je pense. Après, voilà, nous, on a préféré faire le choix de monter en gamme doucement, de faire les choses comme il faut, garder du sérieux, essayer de faire de la qualité, de, voilà. Tu disais quelque chose tout à l'heure, un peu en off, avant qu'on commence l'interview, où on t'avait transmis ça et tu transmettais ça à tes enfants, à ton fils, notamment. Tu disais à ton fils que, justement, il fallait faire les choses à 100%. Enfin, en tout cas, tu peux revenir dessus, mais... Oui, alors, j'ai effectivement mon fils Jordan qui travaille avec nous depuis une dizaine d'années maintenant, qui a été formé maison, et avec qui on s'entend bien, et ça se passe bien. Oui, effectivement, là, on travaille sur trois générations, du coup, quasiment. Et puis, après, j'ai deux autres enfants plus jeunes, mais effectivement, enfin, là encore, tu passes pour un vieux con, mais vite et bien, ça va rarement ensemble. Et je leur dis toujours, soit vous faites les choses comme il faut, soit vous ne les faites pas, mais si c'est pour les faire à moitié, ça ne sert à rien. Des fois, ça ne prend pas plus de temps de faire les choses comme il faut que de se dépêcher, parce que si c'est mal fait, il faut le refaire. Oui, tu as raison. Et c'est un peu, effectivement, la philosophie de la maison, c'est de faire, encore une fois, quelque chose de bien. La réputation dans l'automobile, c'est hyper important. Mais ce n'est pas évident ce que tu dis, parce que tu vois, comme pour moi qui démarre dans l'entrepreneuriat, etc., avec ma société, on a envie d'aller à fond, enfin, pas de se dépêcher, mais on court toujours après le temps, on se dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, avant que quelqu'un d'autre le fasse, par exemple. Tu as toujours l'impression que tu vas passer. Et puis, on a aussi l'impression qu'on va prendre un peu de temps, mais ça ne va pas assez vite. On nous dit, dans une semaine, on voudrait que ce soit tout de suite ou le lendemain. Et c'est pareil, puisque là, on parle plutôt à des entrepreneurs, mais quand on parle aussi de collaborateurs, qui vont changer de boîte tous les six mois ou ce genre de choses, ça, on en voit partout. Nous, avec l'agence, on a des centaines de clients. Je veux dire, à chaque fois, le nombre de personnes qui recrutent, parce qu'il y a des transitions, il y a du turnover. Mais des fois, ce n'est pas en six mois qu'on va tout avoir dans une entreprise. Donc, des fois, il va falloir y rester un peu. Et puis, avec le temps, on va faire de nouvelles choses, que ce soit financièrement ou au niveau du bien-être, etc. C'est important ce que tu dis, parce que c'est un vrai bon exemple chez nous. Sauf quand vraiment, ça se passe mal, mais on le sent assez vite. Donc, on s'arrête assez tôt, mais avec l'ensemble des collaborateurs, les gens sont chez nous depuis très longtemps. On a une équipe de vente, de vendeurs, ils ont 10 ou 15 ans de boîte, tous. D'accord. J'enlève mon fils, bien entendu, parce qu'il est dans quand il était petit, mais les autres commerciaux sont là depuis plus de 10 ans. Alors, moi, j'ai confiance, déjà, parce que c'est important, parce que là, tu donnes les clés du camion. Et puis, ici, le responsable qui est ici à Champigny, ça fait 10 ou 15 ans qu'il est chez nous. Oui, parce qu'en Charente, nous, on est à Champigny, dans un centre à Champigny. Il y en a un autre à Puy-Moyen. À Puy-Moyen. Au sud d'Ormoglème. Où là, c'est le siège social. Et après, il y en a un troisième, je crois. Après, on avait une antenne sur Limoges que l'on a fermée. On a une antenne sur Bordeaux sans locaux proprement dit, mais avec un commercial. D'accord. Qui est installé sur Bordeaux. Qui lui s'adresse plus essentiellement à la vente, ce qu'on appelle à marchands. C'est-à-dire qu'il vend à d'autres caraches. On vend très peu à particuliers sur Bordeaux. Ok, très bien. Pour finir, est-ce que tu aurais vraiment un conseil, quelque chose que tu aimerais dire à des entrepreneurs qui nous regardent ou des personnes justement qui ne sont pas encore lancées sur tout ça, des gens qui ne sont pas encore lancés, qui ont l'envie et qui sont à deux doigts de passer à l'action, mais ça ne se fait pas encore. C'est difficile encore une fois de donner des conseils, parce que je trouve que c'est un peu prétentieux de donner des conseils. Pour moi, la base, c'est d'être honnête. De ne pas mentir. Si tu fais faire une mauvaise affaire à un client, s'il ne s'en rend pas compte aujourd'hui, à un moment donné, il s'en rendra compte. Et puis d'essayer de travailler comme ça, et puis d'être bien entouré. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail, voilà. Oui, beaucoup de travail. Ok. Je te confie. Ok, très bien. On restera là-dessus, Pascal. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci à toi. Tu as remarqué que par rapport à Philippe-François, moi, je ne suis pas venu en basket. Oui. Je me sens que c'est mieux, parce que Philippe-François, on l'a interviewé il y a quelques temps. Il a une belle structure, enfin une petite structure, une belle structure. Un truc sympa. Un truc sympa en Charente, un peu pommé à la campagne. Mais il dit en basket, quoi. Moi, je dis, c'est pas en basket. Merci, Pascal, pour ton respect.